ouais bah on passe le temps comme on peut pendant les temps de chargement nous revoici pour un nouveau tombeau de la vallée géothermique cette fois ci et il faut se rendre à cet endroit précis là juste là vous voyez en hauteur ici il faut monter faire le tour et faire des détours et là qu'est ce qu'on voit à côté des petites clochettes qui clochine et ben un petit passage on va commencer par s'il faufilait comme dirait le boucher et ensuite on va voir de quoi il retourne alors déjà ici il y a une cible pour ceux qui font les défis ensuite il y a un animal pas très gentil qui veut que je meurs donc légitime défense veux tu mourir s'il te plaît non tu vois pas ok bon il m'a fait mal forcément ce qui prouve que ce n'était pas une femelle voilà je suis malade j'ai une équicule tout va mal j'ai mal à la gorge je me vois de camionneurs donc je vais raconter encore plus de conneries à la minute vous êtes prévenu ça changera pas grand chose alors ici il ya une porte et les portes sont faites pour être défoncés à coup de piolet comme chacun sait et à partir de là on va pouvoir rentrer dans le tombeau qui s'appelle je ne sais plus du tout mais on va trouver il fait noir alors là elle a même pas activé son petit bâtonnet vous avez vu il s'est allumé tout seul le truc il a un détecteur de luminosité ambiante c'est de la haute technologie au service de l'exploration de tombeaux pendus pendus à la bandoulière quelle ambiance glauque et sympathique remplie de cadavres et de corps en décomposition ah il ya des pièces un gros tas de pièces et en fait il n'y en a que deux c'est ça l'arnaque allez on entre par ici on fait attention de l'autre chose par la lara tu m'attends pas quand je parle de pas se prendre une stalactite dans la nuque parce que ça ferait pas du bien oh quel endroit charmant incroyable cette architecture est antérieure à la naissance de l'église orthodoxe il y a sûrement des objets partout je vais pas tous les chercher vous le savez une boucle de ceinture en or qui servait à maintenir ta ceinture en or ah le feu de camp de l'infirmerie évidemment je suis toujours aussi avec le feu de camp je trouve un truc par terre j'ai laissé ma femme aux mains de ces médecins par contre trouver un feu de camp ah bah il est là voilà je l'ai trouvé tout va bien voilà allume le en entier merci et puis il ressort de là aussi vite instinct de survie est-ce qu'il y a un truc par là non ok merci instinct de survie si il y a une petite boîte on va l'ouvrir ah dedans il y avait 25 xp dis bien tout ok la maison des amoindris c'est presque poétique comme nom et le codex est là haut pas très loin mais il va quand même falloir faire quelques manoeuvres manipulation et et autres mots bizarres que je trouve pas à l'instant précis ah des feuilles oh c'est bien les feuilles je kiffe les feuilles j'aime les feuilles et on va ramasser tout ce qui est à remasser j'ai dit remasser non un collier en or ouais j'ai dit remasser ce mot n'existe pas ah tiens là il y a un truc ici ce qui est bien c'est que il y a quelques secondes je vous dis que je vais pas tout ramasser et puis en fait la chaque fois que je vois quelque chose je le ramasse quand même histoire de bien faire perdre du temps en même temps quand il y a un truc qui brille comme ça bah on a envie d'aller le remasser c'est évident merde il y a des champignons qui n'a pas envie de partir à la cueillette bon alors ceci étant dit il y a toute une technique à faire ici il y a des contrepoids il va falloir faire monter ce truc là cet ascenseur on va dire donc pour ça il faut déjà décaler le chariot qui a l'air de peser un âne mort alors que un âne vivant à mon avis ça pèse aussi lourd qu'un âne mort mais enfin on va pas lancer le débat maintenant et il va falloir déjà le faire descendre je pense alors Lara si tu veux bien monter sur les marches je te remercie alors ici ah oui alors c'est vrai qu'ici il y a des trucs à mon avis il faut accrocher ces deux trucs là ensemble voyez-vous je sais pas si je peux le faire d'ici si tu le plantes là haut voilà là déjà j'ai fabriqué un truc qui va me servir pour après mais je crois que je suis pas dans l'ordre alors comment on soulève ce bidule avec ce machin faut peut-être utiliser ce truc bon ça c'est pour redescendre après si j'ai bien compris comment est-ce que je fais baisser cette chose là j'ai trouvé en fait j'avais pas assez bien regardé ok alors si on regarde ici on voit qu'il y a un levier extraordinaire en abaissant le levier il y a de l'eau qui tombe là dedans ça se baisse ça fait contrepoids et maintenant il faut l'accrocher pour qu'il reste en bas comme la pulpe d'orangina voilà et bah trouver un moyen de monter chez moi ça s'appelle des escaliers donc hop waouh vous avez vu comment je l'ai superbement raté le truc qui était en plein en face de moi je suis trop fort on va recommencer voilà extraordinaire il y arrive voilà je peux sauter ici puis ici ok alors ici comme j'avais pensé au préalable à accrocher ça là et bah du coup c'est le V aussi sinon il fallait faire les deux donc bah voilà c'était ça l'énigme principale rien de très compliqué il suffisait juste de regarder un peu autour de soi donc ensuite on se faufile sur une corniche très accueillante sympathique et qui ne va pas du tout c'était sous mon poids et magie le codex est là oh mais c'est pas comme si c'était compliqué on va prendre la carte merci carte nous souffrons de notre isolement et maintenant le codex est ici droit devant moi oh je récupère des je suis plein de feuilles sérieusement ouah je suis plein de feuilles ok on ouvre ce codex un vieux codex on dirait un traité sur les liens entre le corps et l'esprit guérison accélérée bandez vos blessures plus rapidement en guérissant c'est bien ça ah il a trouvé la maison des amoindrites tu récupères un truc en rapport avec les blessures je dirais que c'est ça colle voilà et ben maintenant j'ai plus qu'à repartir alors normalement à partir d'ici on peut nager sous l'eau pour trouver un truc caché enfin plus du moins un truc caché un objet un objet qui consiste en la présence d'un sac à dos mais c'est pas l'objet de cette vidéo et j'ai un doute sur l'endroit si c'est bien là allez je vais le récupérer je suis à côté voilà alors pour la petite anecdote dont vous n'avez rien à foutre de toute votre vie c'est quand j'ai fait ma partie 100% c'est le dernier objet qui me manquait parce que j'arrivais pas à trouver l'endroit où il était donc c'est là donc du coup c'est vrai que j'en profite un peu pour vous montrer que c'est ici voilà il suffit de renager en dessous de repasser par le trou et voilà ça fait beaucoup de fois que je dis voilà allez on a plus qu'à retourner au feu de camp pour aller se téléporter ailleurs et faire un autre tombeau ou bien continuer l'aventure extraordinaire de Lara Croft et faire un autre tombeau et faire un autre tombeau et faire un autre tombeau